Bonjour, ça dit Raph. Aujourd'hui, on va voir comment dire vouloir en Thaï, comme je veux faire quelque chose, j'ai envie de, j'ai besoin de, ok? Et je vais vous expliquer en fait quelle est la différence ou quelle est la nuance entre le mot yak et tankan, ok? Alors, on va voir tout d'abord quelle est la nuance en fait entre yak et tankan. Donc, vous avez déjà la réponse en fait comment on dit vouloir en Thaï. En fait, il y a deux mots qu'on emploie, qu'on utilise très très souvent, soit yak, yak, ok? Ou tankan, 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 ok? Yak, comment on l'utilise? Il est souvent utilisé pour exprimer un désir plus léger ou une envie ou juste un simple souhait. Et aussi, c'est un mot un peu plus informel, ok? En clair, en fait, on va utiliser ce mot dans un contexte plus courant ou dans les conversations quotidiennes, ok? Alors que tankan, tankan, c'est pour exprimer un désir encore beaucoup plus fort. C'est une nécessité ou c'est un besoin impérieux. En clair, c'est un peu plus formel, ok? Et on l'utilise dans des contextes plus professionnels ou officiels. Et maintenant, je vais vous montrer en fait comment on l'utilise, ok? Alors, les exemples, chan, c'est pour dire jeu pour les femmes, alors que pomme, c'est pour dire jeu pour les hommes, ok? Chan, yak, du, nang. Chan, yak, du, nang. Du, c'est regarder, ok? Et nang, nang, c'est un film. Chan, yak, du, nang. Donc, ça veut dire j'ai envie de regarder un film. Je veux regarder un film, ok? Donc, c'est un désir plus léger, c'est un samsue, en fait, ok? Pomme, yak, paï talé. Pomme, yak, paï talé. Pomme, c'est aller, talé, c'est la mer. Mais les tailles l'utilisent aussi pour dire la plage, ok? Pomme, yak, paï talé. Ça veut dire je veux aller à la plage, ok? Pomme, yak, kin, paï talé. Pomme, yak, kin, paï talé. Kin, c'est manger. Paï, c'est le paï talé, ok? Donc, ça, c'est la nuit sautée à la taille, en fait. Donc, c'est entre guillemets, c'est notre plat le plus populaire. Chez les étrangers ou vues de l'étranger, en fait. Et on va finir avec tan khan. Tan khan, encore une fois, c'est pour exprimer un besoin plus fort. C'est une nécessité, c'est un déci beaucoup plus fort que yak, ok? Dans un contexte un peu plus formel. Mais bien entendu, on peut aussi l'utiliser dans un contexte du quotidien. Mais la traduction, ça va être pour dire un déci beaucoup plus fort, ok? Alors, maintenant, on va voir au niveau des sexomes, là. Kha'o, c'est pour dire il, ok? Kha'o, t'en gagne, roth mai. Kha'o, t'en gagne, roth mai. Roth, vous pouvez aussi utiliser l à la place de r, ok? Kha'o, t'en gagne, roth mai ou kha'o, t'en gagne, roth mai. L'autre, c'est voiture, mai, c'est nouveau, ok? Ou neuf, ok? Qui veut dire il a besoin d'une nouvelle voiture. Là, on voit quand même que c'est une nécessité, parce qu'il a besoin. C'est vraiment, ça c'est, ça c'est pas une simple envie, mais c'est vraiment nécessaire pour lui, ok? Et moi, finir avec la dernière phrase, c'est J'ai envie d'apprendre la langue thay, ok? J'ai envie ou je veux apprendre la langue thay. Je sais, je sais, un peu, mais en fait, je sais, je sais, je sais, je sais, j'ai vraiment envie d'apprendre la langue thay. Et si je dis simplement, j'aime ou je veux apprendre la langue thay, Là, je veux, j'aimerais bien, mais bon, c'est pas nécessaire, ok? Mais si j'ai dit, bon, t'en gagne, rien, ça veut dire, voilà, c'est mon but. Cette année, je veux apprendre la langue thay, ok? J'espère que ce n'est pas trop vite. N'hésitez pas à m'écrire, en fait, dans les commentaires. Si vous avez appris, est-ce que vous avez compris? Oui, est-ce que vous avez compris par rapport à cette leçon? Est-ce que le format, c'est bien? Déjà, parce que je ne voulais pas que ce soit trop long. J'aimerais quand même que ce soit assez concis. Et voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions et n'hésitez pas à me dire, bon, voilà, Quels sont les mots ou quelles sont les expressions ou quelles sont les choses que vous aimeriez apprendre au niveau de la langue thay? Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Sadiqa. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501